Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je ne vous cache pas que je suis un peu sur les rotules. Cette semaine je suis parti à Londres, invité par OnePlus pour découvrir le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro et je n'ai pas encore complètement récupéré. Ce qui me fait d'ailleurs un peu peur puisque la semaine prochaine je repars de nouveau à Londres, cette fois pour découvrir Léonor 20. Mais ne vous inquiétez pas, je suis encore en état et en réalité je suis même très heureux de tourner cette vidéo car figurez-vous que Gearbest m'a fait parvenir un exemplaire du Xiaomi Mi 9. Alors bien sûr l'appareil aura droit à un test complet, mais en attendant on va ouvrir le bal avec cette petite prise en main. Xiaomi est devenu en l'espace de quelques années un acteur incontournable sur le marché du smartphone. Il est très bien implanté en Inde et en Chine bien sûr, mais également en Europe ou en France où il compte de plus en plus de fans. Et ce succès n'a rien de surprenant, la marque le doit avant tout à sa politique tarifaire extrêmement agressive, mais aussi à son savoir-faire et à sa capacité d'innovation. Le Xiaomi Mi 9 s'inscrit pleinement dans cette tendance bien sûr et si l'appareil a tout d'un flagship, il brille par son prix de vente extrêmement accessible, un prix de vente qui le place le plus souvent entre 400 et 450 euros chez Gearbest. Et moi je peux vous dire que j'étais très impatient à l'idée de pouvoir tester ce téléphone. Alors bien sûr il va me falloir me laisser quelques semaines pour que je puisse m'en imprégner, pour que je puisse préparer ma vidéo, la tourner et la monter, mais vous aurez droit à un test d'ici 15 jours ou 3 semaines au maximum. Et en attendant bien sûr, vous allez pouvoir découvrir l'appareil au travers de cette vidéo. Alors vous connaissez la chanson, histoire d'ouvrir le bal et de démarrer sur les chapeaux de roue, on va s'intéresser au packaging et aux accessoires livrés avec le téléphone, ce qui veut aussi dire que nous allons procéder à son déballage. Il faut bien le reconnaître, la boîte du Xiaomi Mi 9 a vraiment de la gueule. Très minimaliste, elle ne laisse apparaître aucun visuel du produit et elle comporte simplement le chiffre 9 sur sa façade, avec le logo du constructeur dans le coin supérieur droit. Xiaomi a opté pour un revêtement gris brillant et la boîte changerait ainsi de couleur en fonction de la lumière ambiante et de son exposition au soleil. L'effet est vraiment réussi. Comme souvent, Xiaomi a choisi de mettre en valeur les principales caractéristiques de son téléphone à l'arrière. Le focus est notamment mis sur le Snapdragon 855 embarqué, sur le lecteur d'empreintes intégrées à la dalle, sur la charge sans fil à 20 watts et sur le module photo du terminal. Un module structuré autour d'un capteur de 48 millions de pixels. Lorsqu'on ouvre la boîte, on tombe sur une autre boîte d'une couleur similaire à la première. Elle renferme pas mal de choses. En plus de la documentation habituelle, on trouvera ainsi l'ustensile permettant d'accéder à la trappe des cartes, un adaptateur USB Type-C jack et une coque en silicone transparente. Le téléphone se trouve juste en dessous, mais on va le laisser de côté pour le moment. Le reste des accessoires a été placé sous le téléphone. Et là, on trouvera un chargeur compatible avec la charge rapide et le câble de 5 roues. Alors comme vous pouvez le voir, aucun kit main libre n'a été placé dans la boîte, mais cela n'a rien de surprenant puisque la version qui m'a été envoyée par Gearbest est la version globale. Vous, si vous achetez le modèle international en France ou en Europe, vous aurez bien entendu un contenu un peu différent et vous aurez notamment droit à un kit main libre. Mais les adaptateurs, les coques en silicone et les blocs chargeurs, finalement, on s'en cogne pas mal. Ce qui vous intéresse sans doute, c'est le terminal. Et justement, le moment est venu de nous pencher sur son design et son ergonomie. Xiaomi a repris à son compte tous les codes des flagships. Lumi 9 est donc doté d'une belle coque en verre renforcée par une armature en métal. Les finitions sont impressionnantes et l'ensemble paraît solide. A l'arrière, on trouve une plaque en verre teintée en bleu irisé sur mon modèle. La couleur du verre variera donc elle aussi en fonction de la lumière ambiante, un peu comme la couleur de la boîte. Et le résultat est vraiment à tomber. A noter que le constructeur a opté pour une plaque légèrement bombée afin de rendre le téléphone le plus confortable en main possible. En façade, on retrouve une dalle aux bordures contenues. Alors, lumi 9 ne va pas aussi loin que le Mi Mix 3, c'est vrai, mais il propose tout de même un ratio affichage façade des plus corrects. L'écran s'étire ainsi sur une bonne partie de la façade avant du boîtier et on trouve simplement une petite encoche en forme de goutte d'eau en haut et un fin manteau en bas. Il faut d'ailleurs rappeler que le Mi 9 est équipé d'une dalle AMOLED, mais ça, nous en reparlerons plus tôt dans mon test. Les trois boutons physiques habituels sont tous placés à droite, empilés les uns sous les autres. Le lecteur d'empreintes est pour sa part directement intégré à la dalle. Durant la présentation de l'appareil, Xiaomi avait mis l'accent sur sa réactivité et il me tarde donc de le tester. A noter que l'on trouve aussi un quatrième bouton personnalisable sur la tranche gauche du téléphone, sous la trappe des cartes. Une trappe qui pourra uniquement accueillir deux cartes nano SIM. Comme beaucoup d'autres flagships à l'heure actuelle, le Xiaomi Mi 9 est dépourvu de prise casque. On trouve simplement un connecteur USB Type-C sur la tranche inférieure, encadré par deux grilles. Le module photo se trouve à l'arrière et il regroupe trois optiques et trois capteurs. La pièce est placée dans le coin supérieur gauche et elle ressort de quelques millimètres de la coque. On a aussi un système de mise au point triple reposant sur un laser, sur de la détection de phase et sur de la détection de contraste. Xiaomi a longtemps été considéré comme un constructeur copycat et donc comme un constructeur s'inspirant un peu trop de la concurrence. Mais depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. La marque a développé sa propre identité visuelle et on la retrouve bien entendu sur le Xiaomi Mi 9. Si l'appareil ne réinvente pas la roue, on a toujours du verre, du métal et un écran aux bordures contenues, il a tout de même son identité propre. Une identité qui passe notamment par la couleur irisée appliquée à la plaque arrière. Une couleur qui est vraiment magnifique et qui sort complètement de l'ordinaire. Alors bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à dire du Mi 9, mais voilà, il faudra attendre mon test pour savoir ce qu'il nous réserve sur le plan de l'écran, par exemple du processeur ou encore de l'autonomie. Dans mon test, on ira aussi s'intéresser au module photo placé à l'arrière du téléphone, un module sur lequel Xiaomi a énormément misé et qui est censé proposer des résultats hors du commun. En attendant, si vous avez des questions, comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça. Même chose, il y a des choses que vous voulez qu'on voit ensemble dans le test. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, surtout pensez à la liker, pensez aussi à la partager et pourquoi ne pas vous abonner carrément à la chaîne. En attendant, moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao !